Je suis Gilles Prieur, ancien responsable des bandes annonces de Paris Première et de Cisterre et nouveau directeur artistique de TV5Monde. En fait, nos métiers sont en pleine évolution, notamment le métier de directeur artistique. Aujourd'hui, on est de plus en plus des directeurs de marques et on doit communiquer sur plusieurs supports qui sont bien évidemment les antennes, mais aussi de plus en plus le numérique et les réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous, en tant que directeur artistique TV, on n'a pas toujours les connaissances nécessaires sur ces nouveaux territoires de communication. Plus qu'une reconversion, c'est plus une mutation de nos métiers. Il se trouve qu'en fait, la formation s'est retrouvée entre un changement de poste et d'entreprise. Puisque j'ai attaqué la formation avec une casquette groupe M6 et je l'ai finie avec une casquette TV5Monde. Donc, elle m'a accompagné dans ce changement d'entreprise et de métier. Puisqu'un déclic, c'est vraiment une mutation et une évolution de nos métiers. On a de plus en plus besoin d'avoir une connaissance de la marque et une façon de la faire vivre et de la faire grandir qui s'impose par de nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux et numériques notamment. Et il se trouve que ce qui était intéressant dans cette formation, c'est qu'en fait, elle m'a permis aussi de gagner un temps considérable pour arriver dans ma nouvelle entreprise puisque j'ai eu, me suis retrouvé un peu en position de consultant, de devoir travailler sur la marque TV5Monde alors que je n'avais pas encore mis les pieds dans l'entreprise. Le deuxième intérêt de ça, c'est que ça m'a permis aussi très rapidement par rapport à mes nouveaux collègues d'être pris en considération, de se rendre compte que c'est déjà bien à la maison, de pouvoir pointer les points forts et les points sensibles de la marque TV5Monde. Et c'est vrai que ça me permet aussi aujourd'hui de pouvoir revendiquer plus ou moins le titre de responsable directeur de marque même si officiellement je n'en ai pas le titre. Les pauses d'Aj ? Non, plus sérieusement, je pense que c'est la soutenance en fait parce que c'est le moment où on réalise les progrès qu'on a fait au cours de la formation. C'est vrai que la première session, je me suis senti extrêmement nul, aussi bien en termes de connaissances marketing qu'en termes de connaissances de réseaux sociaux. Et à la fin de la soutenance, quand on vous dit que le travail que vous avez produit est digne d'un brand manager senior, on se dit que finalement la formation a vraiment été très efficace et c'est très gratifiant. En fait, je la recommande tout le temps, je n'arrête pas d'en parler à plein de personnes. Je pense que c'est une formation qui est vraiment intéressante justement parce qu'elle permet aussi d'approfondir des secteurs qu'on ne connaît pas très bien. Je pense notamment à la communication sur les réseaux sociaux qui suivant les générations, enfin ma génération en tout cas, on n'est pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux. Et grâce à ça, on se rend compte de la pertinence, de l'efficacité, de la subtilité aussi de faire vivre une marque à travers les réseaux sociaux.